On profite pour vous souhaiter la bienvenue dans cette traduction avec notre dernier conférencier de ce soir qui est Sven Helberg qui va nous parler de Zcash donc qui est une cryptomonnaie anonyme. Alors le sous-titre de la conférence est particulièrement long, si jamais vous arrivez à le retenir vous avez des points spéciaux. Sven est un mathématicien, un développeur, un cryptographe, il fait également de la programmation fonctionnelle en C qui en fait vraiment la personne à qui vous avez envie d'écouter. Merci d'applaudir Sven. Merci pour l'introduction. Oui, merci à tous d'être venus. Alors la version courte du titre c'est les Zcashnarks pour les amateurs qui veulent en savoir plus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà entendu parler de Zcashnark ? Oh, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. D'accord. Alors la fin de cette présentation, j'espère que vous comprendrez mieux comment ces choses peuvent être utilisées pour créer une cryptomonnaie qui fonctionne un peu comme Bitcoin mais à une meilleure vie privée et des qualités d'anima. Alors je préfère vous prévenir, je ne pourrais pas vous expliquer comment fonctionnent les Zcashnarks. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas trop déçus sur ce point, ça sera peut-être une autre présentation l'année prochaine. Alors, commençons. Zcash, comme on l'a dit, est une cryptomonnaie de l'argent magique d'internet. Donc, un petit peu comme Bitcoin. En fait, c'est basé sur le code du Bitcoin. C'est un peu un code, un coin alternatif que vous connaissez peut-être. Mais à la différence de beaucoup d'autres monnaies, ça ajoute des réelles fonctions supplémentaires au protocole et c'est-à-dire principalement un nouveau type de transaction qui est capable de protéger l'émetteur et le récepteur et la quantité d'argent qui est transférée. Ce type de transaction existe en parallèle des transactions habituelles type Bitcoin. Donc, en fait, on a deux types d'adresses. Des adresses qui commencent, une adresse transparente qui commence par un T et un nouveau type d'adresse qui commence par un Z ou un Z en anglais, qui est utilisé par le nouveau type de transaction. Et comme j'ai pu le dire, avant, ça utilise les ZK Snark qui sont quelque chose d'assez récent, de la magie mathématique assez récente, on pourrait dire. 2010 est la première citation de l'aspect du ZK. Pour vous donner une idée, le ZK, c'est la suite de deux propositions académiques. Donc, le ZeroCoin, qui était encore assez différent du ZK, et l'autre, c'était ZeroCash. Et ça, ça a déjà presque... presque déjà, ça ressemble déjà presque à du ZK. On peut considérer le ZK comme une implémentation du ZeroCash avec quelques améliorations et affinage. Alors maintenant, un nombre d'inventeurs du ZeroCash et un nombre d'autres gens ont créé une entreprise qui a pour but de vraiment permettre à ce système de se développer. Et apparemment, ils veulent également créer une fondation à but non lucratif pour gouverner les développements à venir du ZK. Je préfère vous prévenir, je ne suis pas affilié à quelconque de ces entités. Je suis juste un observateur intéressé qui pense qu'il peut expliquer ça peut-être à d'autres. Alors, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça, cette présentation va se concentrer sur l'aspect technique. Il y a d'autres questions intéressantes, mais moi, je veux juste vous expliquer comment le système fonctionnement de manière abstraite, à quoi ressemblent les transactions, qu'est-ce qui est caché exactement, qu'est-ce qui n'est pas caché peut-être, et comment on peut vérifier la validité d'une transaction si on ne sait presque rien à son sujet. Et en fin de compte, et on vous expliquera donc que ça reviendra plus clair où entre les ZK Snark en jeu. Si vous connaissez Bitcoin, voici un petit récapitulatif. Voici une transaction Bitcoin. Désolé. Alors, imaginez Bitcoin. Je ne veux pas rentrer dans toute la blockchain, etc., parce qu'on n'a pas besoin là tout de suite. Imaginez juste Bitcoin comme une longue liste de transactions qui est vérifiable de manière publique. Ça suffit largement comme conception pour cette présentation. Parce que le système de Bitcoin est fonctionnel pour le monde transparent. On peut juste tenter de regarder les transactions de manière unique. Alors, voici une transaction Bitcoin. Et on en a une longue liste dans le monde. Et chacune de ces transactions prend un certain nombre d'entrées, des entrées en termes de montants des transactions précédentes, et puis déclare des montants en sortie pour des adresses qu'ils doivent recevoir. Pour que cette transaction soit valide, il faut, il faut avant quoi que ce soit, ces deux choses, il faut montrer qu'on a le droit de dépenser les entrées, et il faut s'assurer que les entrées et les sorties se combinent sans tricher. Comme j'ai déjà laissé entendre avec le Zcash, la chose, ça ressemble beaucoup, sauf qu'il y a un nouveau bloc en plus, à la fin, qui ajoute des choses appelées des joint splits. Donc, qu'est-ce que sont ces choses et comment on peut montrer leur validité ? C'est le sujet principal. Alors, rentrons un peu dans le joint split. À quoi ressemble un joint split ? Une des différences principales avec le Bitcoin, c'est que la valeur de ces nouvelles transactions Zcash est en fait transférée sous la forme de pièces virtuelles. Alors qu'en fait, c'est un peu ironique, puisque le Bitcoin n'a pas, malgré son nom, le concept de pièces que ce soit dedans. Ici, on a ce concept. Et on peut voir sur cette image que chaque joint split prend deux pièces en entrée et génère deux pièces en sortie. Donc, les pièces d'entrée sont consommées et ne sont plus valides, et à la fin, deux nouvelles pièces entrent en existence. Pourquoi deux ? Très rapidement, c'est parce que c'est généralement suffisant pour tout ce qu'on va faire. Si on veut en utiliser qu'un seul, on en réduit l'autre à zéro. Si on veut en faire plus ou en créer plus, on combine de plusieurs joint splits dans la même transaction. Alors, la partie importante, chaque pièce virtuelle a ce qui s'appelle un texte en clair, qui est en fait des groupes de valeurs, qui contient l'information sur cette pièce, sa valeur, qui s'appartient, et les valeurs techniques sur lesquelles on reviendra. Et tout ça, c'est gardé secret. Le possesseur de la pièce le connaît, mais personne d'autre. Les seules choses qui sont publiées, en fait, dans la blockchain, dans le joint split, ce sont les nullifieurs et le commitment. Donc, les annuleurs et les engagements qui sont publics. Ne vous inquiétez pas trop de ce que c'est pour l'instant. Ça veut dire pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est juste des chiffres qui sont dérivés de manière unique de la pièce, du texte en clair de la pièce. Et les annuleurs sont toujours utilisés quand on dépense la pièce et les engagements sont utilisés pour créer l'existence de la pièce. Et comme ces nombres sont différents et qu'ils sont dérivés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être reliés les uns aux autres, on peut immédiatement retracer une transaction. Alors, ça s'appelle un annulateur parce que c'est une valeur qui annule, en somme, la pièce. C'est consommé et après ça, ce n'est plus une pièce valide. La façon dont ça fonctionne, c'est vraiment très simple. Je peux vous l'expliquer avec cette image. Chaque nœud dans le réseau garde une liste de tous les annulateurs qu'il n'a jamais vus et une liste de tous les engagements qu'il n'a jamais vus. Et quand un nouveau joint split apparaît, il va simplement vérifier la liste des annuleurs par rapport à la liste qu'il a déjà vue. Et si le mans ne l'a pas déjà vue, alors c'est une pièce qui est encore valide. Donc c'est encore vraiment très simple. C'est une protection contre la double dépense. C'est très important, évidemment, mais ça ne demande pas vraiment de magie pour l'heure. Ce qui va demander de la magie, en fait, c'est de vérifier que je n'invente pas ces nombres de nulle part, qu'ils correspondent à quelque chose, à des pièces, et que les choses finissent par rester en équilibre. Il faut que les choses restent en équilibre. Il faut que les pièces m'appartiennent et tout ce genre de choses-là. Et expliquer comment ça, ça marche, c'est la suite de la conversation. Attention. Donc ça, c'est à quoi ressemble le joint split. Donc c'est une forme un peu moins pictoresque. Donc ça, ça sort directement du papier de recherche. Vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de valeurs qui ne nous intéressent pas vraiment. Mais vous pouvez surtout voir qu'il y a les deux annuleurs ici pour l'entrée, pour la pièce en entrée et les engagements pour la pièce en sortie. Et la valeur T, c'est un nombre qui identifie de manière unique le set d'engagement qui existe à ce moment-là. Donc ça établit le contexte pour les annuleurs. Si vous savez ce que c'est, un arbre de Merkel, donc ça, c'est en fait la racine d'un arbre de Merkel. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est simplement un nombre qui, enfin imaginez-les comme un nombre qui identifie de manière unique un set d'engagement qui existe. La dernière chose, et la plus importante, c'est le petit pied à la fin, qui est la preuve de validité. C'est un nombre qui, d'une certaine manière, avec un certain procédé, doit nous convaincre que cette transaction est valide et conforme à toutes les exigences qu'on lui a posées, toutes les conditions qu'on... remplissent toutes les conditions qu'on attend d'une transaction valide. Et pour expliquer comment ça fonctionne sans entrer trop dans le détail, imaginez que je pourrais convaincre quelqu'un que je sais les textes en clair pour deux nœuds, donc les deux nœuds d'entrée et les deux nœuds de sortie. Donc si je peux convaincre quelqu'un que j'ai ces textes en clair, et que les deux valeurs d'annulat correspondent aux deux pièces en entrée, que les deux engagements correspondent aux deux engagements de sortie, et puis que tout est en balance, Donc c'est de manière intuitive, c'est convaincant d'une certaine manière. Et ça, c'est en fait le plan d'action pour nous. Donc pour rendre ça plus précis, on va... Ce sera notre travail encore pour la suite. Donc maintenant, les Ica Snarks, donc on a déjà parlé, donc c'est un... C'est un argument de preuve d'un interactif succinct, et sur lequel il n'y a pas de connaissances. Alors qui font... Qui ont les caractéristiques que ce qu'on vient d'évoquer, qui prouvent qu'on connaît le texte en clair de ces nœuds, et également que ça satisfait nos besoins. Voici l'API très simplifiée d'un système de ZK Snark. Alors peut-être... On peut être présenté qu'il y a plusieurs constructions de ZK Snark. C'en est une. On parle de celle qui est utilisée dans le ZCache. Alors il y a une première procédure de démarrage, de mise en place, qui est quelque chose qui a été intéressant, mais on ne doit pas vraiment avoir le temps de rentrer dedans aujourd'hui. Ça a été fait une semaine avant le lancement de ZK Snark. C'est une histoire très intéressante. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le lire. Il y a plusieurs personnes qui ont participé et qui ont fait leur compte-rendu de comment ça s'est passé. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais il faut qu'on saute ce passage-là pour l'instant. Ensuite, on a la procédure de preuve. Donc on donne des entrées. Donc de notre côté, le texte en clair qui donne ensuite la valeur pi qu'on peut mettre dans la procédure de vérification avec le pi sans le nom que l'entrée, comme on peut le regarder. Et ça renvoie un résultat. Et s'il est vrai, on devrait être convaincu que le prouveur connaît effectivement ce qu'il avance à la base. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans le Lib Snark qui est sur GitHub et votre système fonctionne avec un peu de chance. Alors, pour que ce soit plus concret, alors donc les joint splits, voici la collection de conditions pour qu'une transaction soit valide. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Le prouveur connaît quatre quatre nœuds qui connaissent ces choses. Chaque nœud consiste en quatre valeurs. Ça, c'est la valeur du propriétaire, la valeur du nœud, donc deux nombres, Rho et R. Et ceci devrait remplir la condition que ce nœud passe quelque part dans notre narve de Merkel. Les engagements correspondent à la sortie, les entrées correspondent aux annuleurs. Et après, encore l'unicité de Rho qui est quelque chose d'un peu plus technique. la non-mallabilité pose la position que ce joint split que ces conditions du joint split correspondent à ce joint split. Donc, voilà. Pardon. OK, on revient juste sur la dernière slide. Comment on peut encoder ça d'une façon que le système de ZK Snarks peut faire du sens ? Parce qu'il y a des programmeurs dans l'audience qui savent comment encoder certaines choses dans une code qui est con de langage. Donc, la suite devrait vous rappeler des souvenirs. Donc, c'est quelques portes logiques. C'est un circuit booléen qui calcul une fonction logique. Ça prend quelques entrées à gauche. Ces valeurs booléen passent à travers ces portes logiques et on reçoit une sortie à la fin. maintenant, vous savez que c'est assez pour faire toutes les choses dans votre ordinateur. Ça pourrait être intuitif comme façon d'encoder les choses. Mais toutefois, il se trouve que les booléens ne sont pas forcément très intéressants d'un point de vue mathématique. Ce que ZK Snarks utilise, c'est une variante qui a un circuit arithmétique où les valeurs le long sont des câbles qui sont des vrais nombres et les portes appliquent des opérations arithmétiques. C'est un autre exemple d'un circuit pour additionner deux nombres à un mètre au carré et les multiplier par un troisième nombre. Il se trouve qu'on peut utiliser ces circuits arithmétiques pour obtenir des opérations booléennes. C'est une multiplication. Si vous considérez que les entrées sont restreintes au set de 0 et 1, la sortie fera aussi partie du set de 0 et 1. Si les deux sont à 1, la sortie sera 1. C'est le booléen de note. C'est 1 si x est 0. Il inverse. On peut faire beaucoup de choses avec ces circuits. on peut encoder plusieurs expressions ou fonctions. Mais ce qu'on a dans nos joint splits sont en réalité des conditions. Donc des choses, des statements comme quoi, par exemple, cette valeur doit être équivalente à cet autre valeur. Donc comment on peut prendre ça pour vérifier qu'il y a quelque chose des conditions remplissent certaines... des valeurs remplissent certaines conditions. Pardon. On va prendre certaines valeurs d'entrée pour s'assurer que la valeur de sortie arrive à 0. Pourquoi 0 ? Parce que ça nous amène tout de suite à la satisfaction de l'équation. Suivante. Alors, imaginez cette équation en haut. Si on veut savoir si on peut satisfaire ça avec une certaine solution de x, y et z, refaites, refaites vos collèges votre maths de lycée plutôt que de chercher avec l'égalité entre les deux côtés et regarder plutôt la différence pour que l'un et l'autre devienne à 0. Donc passez de la première étape, arrivez plutôt à la deuxième, créez un circuit arithmétique pour représenter le deuxième et essayez de voir comment satisfaire cette partie-là pour que la partie de gauche devienne 0 et donc vous saurez que ces valeurs satisfont cette équation. Et les ZK-SNARK permettent non seulement de prouver qu'on peut satisfaire et qu'il existe une solution de n'importe quelle solution qui peut satisfaire l'équation, mais ça nous permet également de prouver qu'on connaît effectivement les bonnes valeurs du texte en clair de notre note. Alors donc c'est un peu le plan d'action, vous avez peut-être maintenant une image un petit peu. Maintenant notre but c'est d'encoder le joint split dans une équation formelle de telle sorte que tout ceci devient un circuit arithmétique, brancher ça dans notre Lib-SNARK et l'utiliser pour prouver la connaissance des notes afin que le circuit soit satisfait. Alors si on veut revenir un peu en arrière, qu'est-ce qu'on doit véritablement encoder dans le joint split, quels sont les ingrédients. J'ai parlé un petit peu d'un arbre de hache avec des engagements, des fonctions pseudo-oléatoires, de l'arithmétique et de l'ordre naturel. les trois premiers sont instanciés avec une fonction de hachage que vous connaissez sûrement, SHA-256. Alors donc, on doit principalement créer un circuit arithmétique pour le SHA-255 et la suite est une variation de ça. SHA-256, si vous avez déjà vu une description, il contient beaucoup d'opérations binaires, des opérations en arithmétique et donc, l'implémentation de Z-cache ou Z-cache choisit la route de représenter tous les nombres de manière native comme des binaires. Si par exemple vous avez un sheet, un nombre de 32 bits, vous prenez 32 câbles et chacun ne conduit qu'un 1 et un 0 et seulement si vous avez besoin de la représentation directe, par exemple, pour l'équilibre à la fin de compte, vous convertissez ça avec un circuit arithmétique qui calcule la valeur binaire représentée sur la formule ici présente. Vous pouvez également revenir en arrière avec une petite astuce mais je ne vais pas rentrer dedans maintenant pour ne pas trop vous perdre. On peut également faire des choses comme le déplacement de bits, le bitshifting simplement en permutant le câblage de la bonne façon. Donc ça, c'est un bitshift de 2. Vous avez les valeurs qui entrent là en bas et on les reroute pour les placer deux fois à droite. Et donc tout ceci devrait vous donner une bonne idée de ce qu'on peut faire, de comment le faire. On a juste besoin de regarder les chars de 156, prendre tous les morceaux, tous les transformer en circuits arithmétiques, tout combiné et puis une fois qu'on a fini, ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Donc ça, c'est dans le papier du zéro cash et il y a une magnifique salade. Allez, on a juste besoin de tout réduire en montant à ébullition. On regarde ici, on a donc la chars de 156. On voit qu'on a beaucoup plus mais pas finalement tant que ça. Il y a de la concaténation, il y a des constantes, il y a des nombres réguliers et arithmétiques. En bas, on a l'équilibrage des valeurs avec d'autres valeurs qui sont égales à d'autres valeurs. On vérifie le dépassement, l'overflow. On a également la validation des engagements, les annulateurs qui sont bien créés. La seule chose qui manque ici, c'est l'arbre de Merkel de la vérification de Merkel parce que ça ne rentrait pas là n'est pas la place de le mettre. Ouais, c'est ça. Voilà, on y est. Je crois qu'on a le temps 7 minutes pour faire des questions. Alors, on va faire une courte session de questions-réponses. Prochez-vous du micro. en partant du principe qu'il y a un bug et que quelqu'un peut créer de l'argent avec Nilo de manière anonyme, y a-t-il une façon que la communauté pourrait à un moment s'en rendre compte et qu'il y a trop de Zcash plus qu'il ne devrait rien avoir ? Oui, donc, pas immédiatement. Et ça, c'est un des grands dangers en réalité. C'est une très bonne question. Une chose que vous pouvez voir si vous vous souvenez de la slide avec les joint pleats, vous pouvez voir quand les pièces de monnaie sont créées et quand elles sont dépensées. Donc, à tout moment, le système a une image de combien il y a de pièces de monnaie qui ont été créées jusqu'ici et combien de pièces de monnaie ont déjà été dépensées. Mais ça, bien sûr, ça ne vous donne pas exactement ce que vous voulez. et il y a eu des discussions sur la question d'étendre le système pour inclure une sorte de compte régulier où chaque nœud doit transférer tout son argent sur le monde transparent et le monde transparent retournerait, en fait, tout l'argent. ça ne n'irait pas votre anonymat. Ça ne peut encore discuter maintenant. et le récupérer en tant que voulu dans le monde non transparent. Est-ce qu'on pourrait forquer finalement la chaîne de Zcash ? Un fork, ça fonctionnerait exactement pareil que dans Bitcoin. Oui. Toutes les conditions sont forcées de la même façon que par les mécanismes du Bitcoin. Donc, microphone 8. Je me demandais si vous avez regardé l'aspect financement, l'aspect algorithmique et l'aspect éthique parce que je me demandais ce que vous pensiez de ça parce que quand j'ai regardé sur comment c'est financé et comment l'algorithme collectionne de l'argent pour les investisseurs et les développeurs, j'ai vu que dans les quatre premières années, 20% de tout l'argent ira aux développeurs et aux investisseurs. Et après, ça s'arrête et la somme totale de monnaie qui va être créée jusqu'à la fin, 10% reviendra aux développeurs, aux investisseurs. Qu'est-ce que vous pensez d'un point de vue éthique de ce choix parce qu'ils sont en train de programmer de manière algorithmique une certaine égalité ? Oui, alors, OK, oui. Parce que moi, je ne peux que parler de ma propre interprétation de ceci, mais je dois admettre que je n'ai pas regardé trop près de ça parce que je m'intéressais plus à l'aspect technique. La façon dont je l'interpréter, c'est que je crois qu'ils ont fait ça, ils l'ont fait de cette façon, dans le but d'avoir une alternative qui est meilleure que d'avoir miné en avance avant le lancement. Ils voulaient éviter du minage en avance comme d'autres crypto-monnaies où les développeurs ont miné avant, avant de se lancer. Ils ont voulu également commencer avec un lancement lent du minage, ce qui veut dire que la première époque, les premiers quelques blocs, je ne sais pas combien exactement, la récompense du minage est assez basique et augmente avec le temps. Ils ont fait ça pour éviter une situation où les développeurs ont trop de puissance concentrée au début. Je crois que la récompense pour les fondateurs que vous avez mentionné, elle est mise dans l'algorithme pour les quatre premières années parce que comme ça, ils ont un pourcentage de tous les coins qui sont minés pendant le début, mais c'est pour mettre ça en balance, en équilibre avec l'autre solution. Je crois que c'est ça l'intention. Au-delà de ça, vous avez parlé aussi de le fait d'avoir fait ce choix au niveau éthique. Et comment est-ce que moi j'interprète ça ? Je dirais, c'est eux qui ont mis ça dans l'algorithme, mais c'est toujours le consensus du réseau qui le confirme. Il n'y a rien qui empêche le réseau en lui-même de décider démocratiquement qu'on veut réduire de moitié ou complètement à zéro la part des fondateurs. Il y a peut-être des alternatives. Il y a déjà une alternative Z-cash qui, je ne sais pas si elle a fonctionné, mais qui enlève tout simplement la récompense pour les fondateurs et d'autres qui la remplacent avec autre chose complètement. Donc il y a beaucoup de discussions, une grande discussion qu'il faut avoir à ce sujet, je pense. Mais voilà, en gros, ma vision des choses. Encore une question ? On pouvait te parler un peu. Je me demandais qu'il y a de l'alternative, le Z-cash, de solutions alternatives. Il y aurait, par exemple, il existe Monero qui est basé sur un égrime de H différent. Je ne connais pas vraiment les différences. je dois admettre que je connais mal Monero. Je sais juste que Monero utilise quelque chose qui s'appelle le racing de l'alternative. Il y a aussi des maths intéressantes là, mais je n'ai pas regardé la différence. Je devine que les garanties de vue privées qu'ils font sont moins fortes que celles qu'il y a dans le Z-cash, mais je ne connais pas les détails. C'est tout pour ce soir. Si vous voulez applaudir notre conférencier. Merci beaucoup et de notre côté, traduction. Sous-titrage Société Radio-Canada